Le succès est un chemin très, très solitaire. Sur cette route, tu ne verras pas beaucoup d'amis. Tu verras ton nombre le plus souvent. Le truc, c'est que beaucoup de gens ont essayé le même chemin que toi, et ils ont échoué. On ne s'épuise pas mentalement, parce qu'on s'épuise toujours physiquement. Tu as confiance au plus profond de toi. Au fond de soi, ce que l'on fait, ce en quoi l'on croit, est une cause valable, un combat que l'on peut gagner. Si vous le laissez s'installer, il poussera des racines et commencera à vous briser, à détruire le potentiel, la personne que vous pouvez être, les champions, les gars, ce n'est pas leur potentiel. Ce n'est pas leur génétique. C'est leur persévérance à toujours se montrer. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le titre qui fait de vous le personnage que vous êtes. Ce n'est pas le succès qui vous fait. C'est le caractère qui définit le succès, qui définit la célébrité. Et cela commence dès le départ. C'est la façon dont vous regardez quelque chose si votre nom y est attaché, comme vous le faites. Les droits, le meilleur de vos capacités à chaque fois. Les championnats ne se gagnent pas dans le théâtre de l'arène. Il se gagne au cours des milliers d'heures passées dans la salle d'entraînement, dans les laboratoires et lors des séances d'entraînement de 5 heures du matin. Fiu il pleut quand tout le monde dort. C'est à ce moment-là que l'on gagne. Le champion de Harvard est un interrupteur toujours allumé. Il ne s'allume pas et ne s'éteint pas si quelqu'un le regarde. La peur constante s'impose d'elle-même, ce qui signifie qu'elle n'existe pas. Vous la créez, vous pouvez aussi la détruire. J'aime la peur. La raison derrière chaque peur est la personne que vous voulez être. Si vous affrontez vos peurs, vous devenez la personne que vous voulez être. Si vous fuyez vos peurs, vous ne vivez pas. Tu ne vis pas. Tu es en vie, mais tu ne penses pas à la liberté. Si vous affrontez vos peurs. Les gars, cette peur est détruite. Elle revient dans sa confiance. De quoi d'autre suis-je capable ? De quoi d'autre est-ce que je me retiens ? Je suis capable de plus. Où est-ce que je m'enfuis ? Je n'en ai pas besoin. Où d'autre ? Pour vaincre. Lorsque vous vous embarquez dans ce voyage, vous devez savoir qu'il y aura des descentes avant de remonter. Quand il remontera, il ira beaucoup plus haut que vous ne l'avez jamais fait. Cela dépend. Pour l'instant, personne ne s'y intéresse. La différence entre un gagnant et un perdant. Le gagnant se relève. Il recommence. Il recommence jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Sacrifier aujourd'hui, demain, quelque chose dans un futur proche, un futur relatif qui donne de la valeur à aujourd'hui. Nous tombons tous dans la vie. La question est de savoir qui se relève. Vous poursuivez et vous donnez tout ce que vous avez. Si vous perdez, vous avez au moins essayé. J'ai échoué, c'est dix fois plus d'un homme que quelqu'un qui dit « et si ». Parce que le « et si » n'est jamais allé dans l'arène. Tu as frappé le mur quelque part. Tu t'es regardé dans le miroir trop souvent et tu n'as pas souri. Vous voulez changer la situation ? Bougez d'où vous êtes en le faisant, n'est-ce pas ? Le meilleur de vous-même, à chaque fois, c'est la même personne qui, un jour, lève la main sur le podium parce que c'est difficile. C'est une bataille difficile. C'est un chemin moins emprunté. C'est ce qui crée le champion.